Je le disais tantôt que je n'oublierai jamais mon grand frère Kasama Yabi parce que si on ne dit pas, on ne signale pas, on n'informe pas, vu qu'il n'y a plus de médias, vu qu'il n'y a plus d'antennes de communication, de prévention, vu qu'aujourd'hui c'est reconnu par tout le monde, que le kidnapping, l'assassinat, les enlèvements, les tuerilles sont devenues aujourd'hui monnaie courante, c'est-à-dire c'est devenu le déjeuner du CNRD. C'est regrettable aujourd'hui que tout le monde regrette le professeur Fakondi, c'est regrettable. C'est ce que certains disent, que c'est regrettable que tout le monde regrette Fakondi. Mais nous qui sommes du RPG, nous qui sommes RPG, merci beaucoup Yannick, nous qui sommes RPG, nous qui sommes du RPG, nous qui sommes, nous qui respirons Fakondi. Aujourd'hui, même si on se félicite, on se réjouit, on se dit merci au Tout-Puissant Allah d'avoir donné au monde entier, pas dit montrer, donner toutes les vérités aux gens. C'est le Tout-Puissant Allah qui est venu vous donner les vérités, vous éclaircir, vous éclaircir tout. Mettre devant les gens toute la situation, les responsabilités, la cause, la vraie cause, du coup d'État contre le Poussat Fakondi. Aujourd'hui, M. Gassama Diaby, je vais lire tout de suite la test rapidement, je ne prendrai pas assez de temps, a bien précisé que le chaos, voilà, c'est signalé, mettez le cœur, comme ça doit le niquer, le chaos, parce qu'il parle de chaos. Nous avons dit ici que tous les ingrédients sont là pour qu'il y ait une guerre sérieuse. On m'a dit, Benito, ne souhaite pas la guerre au pays. Je ne suis pas en train de souhaiter la guerre à mon pays. Non. Merci, Benzameka, mon chéri. Eh, ma chérie, il ne dort pas. Fafana Fatouk, on va tuer. Cherno Yalo, salamu alaykoum. Donc, permettez-moi, j'ai dit bien, permettez-moi de lire le test, parce que c'est important. C'est quelqu'un qui me l'a signalé. Il dit, Benito, je t'envoie un autre test, mais je pense que tu n'as pas vu ça. Tu n'as pas vu le test. Parce que ce que Gassama Diaby dit dans ce test, c'est ce que vous avez raconté pendant deux ans. Moi, qui n'étais pas du tout amoureux de Alpha Condé, moi, qui n'étais pas du tout d'accord avec Alpha Condé, aujourd'hui, je le dis simplement pardon au professeur Alpha Condé. Moi, personnellement, je prends toutes mes excuses au professeur Alpha Condé. Nous avons fait un mauvais procès au monsieur. Ah bon ? Qu'ils ont fait le mauvais procès ? Ah ouais, non. Non, il a dit qu'il faut les 10 ans. Est-ce que vous comprenez ? Donc, nous allons lire. J'ai dit au frère, nous nous pardonnons tous ceux qui nous ont. J'ai dit bien. Ah ouais, ok, ma jumelle. Moi, je le dis à la place du professeur Alpha Condé. J'ai dit un fois mon frère, le professeur Alpha Condé a pardonné tout le monde. Le professeur Alpha Condé a pardonné tout le monde. J'ai dit à mon frère, là, qui m'a envoyé la vidéo, qui m'a envoyé d'abord le test et la vidéo. J'ai dit que quelqu'un nous a demandé qu'est-ce qu'il faut pour qu'on pardonne à Doumbouya et qu'on laisse notre temps. J'ai dit simplement, nous avons des prisonniers. Tout le monde fait semblant d'oublier nos prisonniers. Sinon, ce sont nos chefs. Ceux-ci, là, sont nos chefs. Il m'a demandé, je connais combien de fois il est influent tout autour de la famille de Doumbouya. Il m'a demandé, Benidou Andakedi, Adi Jaffa, Kobarabankaranko, Andi Jaffa, mais non. Nous ne voulons pas de grâce, parce que grâce là, on dit grâce pris en sécité élie par le peuple. Nous voulons que la justice soit faite pour... Parce que les âles-là ont fait deux ans et demi en prison. Il y a un qui a son pied qui lui fait mal. On dit, non, c'est un Américain, il fait du foyer avec ça. L'autre a son pied, branché même devant le procureur. On dit, non, on dit, il fait du foyer. Docteur Yanni a été ramassé sur lui après avoir fait une intervention. Juste une semaine après, il a été envoyé à la maison centrale. Kasori est couché à l'autre. Ça veut dire, Akuma, t'es banal. Maintenant, on nous demande d'oublier ça. On dit, non, qu'on se dit pas. Et puis, ce qui me fait rire, c'est quand un criminel dit dans un débat, le vocal est là-bas, hein, qu'on lui regrette d'avoir laissé Alpha Condé partir. Si Alpha Condé était pris jusque-là avec lui, que nous, on allait disparaître sur les réseaux sociaux. Si la fois qu'on avait fait trois ans, quatre ans dans ses mains, qu'on n'allait plus parler parce qu'on aurait démissionné, on aurait laissé tomber maintenant parce qu'on aurait simplement dit que les deux sont faits. Quand j'ai mangé, on m'envoie, on a dit, non, comme ça, 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 là, je laisse tomber. Je vais pas perdre mon temps là-dessus. Ce que je sais, c'est lui qui veut. Moi, je le dis et je le répète. Si quelqu'un veut que je soutienne Doumbouya, il y a deux cas. C'est ce que je dis aux messieurs. Un d'abord, je ne veux pas de grâce présentielle pour ceux qui sont en prison. Ils ont souffert, ils sont restés longtemps sans leur famille. Qu'ils soient d'abord dédommagés. C'est ce qu'il a assez d'avoir dit. Les dédommagés parce qu'ils les ont mis en prison. On les a privés de leur famille. Vous savez combien de fois un homme marié est privé de ses épouses ou bien de son épouse ? Vous qui couchez avec les femmes des gens là, demandez à Idi Amin. Est-ce que parce qu'il a ses épouses en France, c'est parce qu'il a épousé une femme et les autres là, il a hérité les épouses de ses frères. Ils déminent là. Ils ne voulaient pas les prendre. C'est son père qui les a imposés. Lui, il s'en fout de ça parce qu'il vit avec les femmes des gens. Il s'en fout. Je dis, si on doit pardonner Doumbouya, travailler avec Doumbouya. C'est un exemple. D'abord, qu'on les libère, on dit qu'ils ont blanchi. La façon dont les dossiers sont classés pour les autres. Nous, nous avons les dossiers avec toutes les prêts, on dit que les dossiers sont classés. pour qu'on classe les dossiers. Pour nous, on les blanchit. On dit non. Excusez-moi. 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 Je vais aider un peu le gars là. Attendez. Est-ce que vous voyez? Donc, ça c'est un. Deuxièmement, si nous nous devons dire, ok, nous sommes d'accord avec Doumbouya, qu'il rend le pouvoir. Donc, comme ça, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas la peine. Ne offre l'allée. D'accord? C'est ce que j'ai dit. Et ça, ce ne sera jamais possible. Ce qui concerne les prisonniers, nous n'allons jamais demander pardon à quelqu'un. parce que nous n'avons rien fait. Parce que comment comprendre? On accuse quelqu'un d'avoir détourné 15 milliards. Ça dit Damaro. Ah! Je l'ai bloqué. Yannick, je l'ai bloqué. Ne t'en fais pas, Yannick. On accuse quelqu'un d'avoir détourné 15 milliards. Rapidement, ils ne se sont pas bien renseignés. Ils ont dit automatiquement qu'il a pris 15 milliards. D'accord, Damaro n'a utilisé que 6 milliards. Maintenant, celui qui a utilisé les 9 milliards, c'est lui le président du CNT. Avec toutes les preuves. Toutes les preuves. On ne demande pas à ce Deneville avoir les 9 milliards. On dit non, il a bien fait. Ils ont voulu, à un moment, ils ont montré les images de l'Assemblée nationale. On dit, oh! Devant les personnes, Damaro a réparé l'Assemblée nationale. On sortit les photos, les documents pour montrer. Et c'est vrai. Donc moi, c'est ma condition. Il rend le pouvoir à Alpha Condi. Et puis, il blanchit. Donc, c'est terminé. Donc, vous qui aimez parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ne faites pas question pour moi. Moi, tout le RPGP a accepté d'Oumya, sauf moi. Moi, je n'accepterai pas. Il faut d'abord qu'on libère tous nos prisonniers. Et puis, les dédommager. Prendre en charge le traitement de Damaro à l'étranger son pied. Il y a même un qui s'est foutu de lui. Mais ça, on prend ça comme ça. Vous savez pourquoi je n'aime pas parler trop de lui? On dit non, c'est leur oncle parce que c'est inconnu. Nianky s'est rentré et sorti comme ça. On laisse ça. C'est ça que Gassama, parce que Gassama parle de chaos. Gassama qui parle de chaos. Gassama parle de chaos. Ce sont les signes du chaos. Tu sais ce qui fait que Dumbuya nous respecte? Dumbuya a compris qu'on ne cède pas. Il a trop confiance aux communicants du RPC. Parce qu'on ne cède pas. Même si Alpha Condé était dans tes mains, petit Dumbuya, même si tu avais Alpha Condé, on n'allait pas céder. On n'allait pas céder. D'ailleurs, tu as vu? Vous avez dépensé par terre. Moi, je n'avais pas du tout compris. Vous avez dépensé 200 millions pour l'affaire de Coronti, pour mobiliser les gens de Coronti. Voilà la petite population que vous avez eue. Il y avait combien de personnes? Il n'y avait même pas 50 personnes. Pour plus de 200 millions. Pour juste se montrer devant les plaques. Voilà. Vous jetez l'argent pour la fenêtre. Nos étudiants meurent. Je dis comme ça. Parce qu'ils n'ont pas à manger. 90% des étudiantes aujourd'hui au Maroc, c'est prostituées. Ils sont partis pour étudier. Ceux qui sont en Russie, au moins, ont dit d'aller travailler. Il y a la guerre. Il n'y a pas d'emploi. C'est quoi? Comment vas-tu mon champion? Donc, ce n'est pas... Sinon, si c'est pour supporter le Mandel, d'Oube a été Mandel ou son Mandel, on allait le supporter. Mais nous, le problème est que vous, qui dites non, abat la manipulation des jeux. nous, nous sommes propriétés des électeurs. Dumbuya n'a que son unité, qu'on appelle les forces spéciales, très mal formées. Vraiment. Il y a une vidéo qui circule. Il y a des reclus. Soussous. Parce que c'est comme ça, ils ont trompé les enfants. Ils les ont tués, les enfants de Kaloum. On les a recrutés, les enfants d'Euphorie Kaloum. On dit non. Actuellement, ils sont entendus aux enfants qu'ils vont aller pour le football à l'étranger. vous voulez aider les jeunes de Corinthiens. Vous demandez non, de se préparer, de donner leur excellence que Dumbuya va les envoyer à l'étranger de les supporter. Vous n'avez rien compris. Je dis les vrais soussous là. Eux là, ils ont compris le jeu. Vous gaspillez votre argent. Les dignes fils soussous l'ont compris. Ceux qui vous utilisez la plupart sont des bêtises. La plupart sont des bêtises ne sont pas des vrais soussous. Les enfants de Corinthiens, la plupart sont pas des vrais soussous. Pourquoi vous n'êtes pas parti faire l'événement en Allemagne ? Pourquoi vous n'êtes pas à Sandrine Vallée ? Pourquoi il y a des coins en Kaloum ? Pourquoi vous n'avez pas été là-bas ? Donc, qu'on ne les écoutait pas, mon frère. Oui. Les gens ne nous écoutent pas, mais vous-même, vous partagez, vous nous suivez. ce que vous n'avez jamais voulu, c'est ce qui se passe. L'union entre toutes les communautés. Aux autres, les gens ont compris, quand tu parles d'un bangoura, c'est pas l'ethnie, tu parles de la personne. Quand tu parles de Benito, tu parles pas de l'ethnie goniankée. Les gens ont compris, sinon on dit non, Benito a dit ça au soussous, Benito a dit ça au peu, Benito a dit ça, pas, pas, pas. Il y a un qui fait vidéo, et puis m'insulte. Grand frère, quand on voit-tu, grand frère, Abdallah, Bangoura. Ça, c'est, nous avons dépassé ces étapes-là. Regardez, vous avez dépensé plus de 200 millions à Coronti. Regardez le nombre de personnes qui sont pris. Les vrais Coronti Kala sont assis. Ils attendent le moment. Dumbuya peut distiller tout l'argent des mines de Simandou. Il n'aura jamais le coeur de Jean. C'est trop facile, parce que, écoutez, quand dans ça vous dit, dans ça, quelqu'un qui est enceinte, la femme qui travaille dans son bureau, il va, il couche la femme, Benito a dit, on va ensemble. Il couche la fille. Après, elle dit, on va, comme si elle était. Celle-là est tombée enceinte. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Elle est enceinte. qu'on l'a là. Et puis, tellement qu'il a peur. Parce que le jour j'ai dit ça, au patron, il a voulu piquer crise. Il a envoyé la fille à ici, Il a envoyé, on m'a dit qu'on va tuer son champion. Il a envoyé la fille à ici, aux états, à Maryland ici. Et puis, quand lui, dans ça, nous dit au jour-là, que la plupart des partis politiques ont été achetés. Je voudrais demander à dans ça, il a quel âge ? Parce qu'il y a plus de 15 ans entre lui et moi. Lui, il a quel âge ? Parce que moi, ce que j'appelle responsable, nous n'avons jamais entendu si Astafoula, mille fois, que l'honorable Abaka, son père et père à son âme, a enceinté une femme qui travaille dans son bureau. Nous n'avons jamais entendu, hélas, bureau, mon grand-père, hélas bureau, d'ailleurs le sage. Mais, nous n'avons jamais entendu avec Coricondiano, lui-même, on connaît Coricondiano. Damaro, même a combien de femmes ? Damaro a plusieurs femmes. Épouse, légalement mariée. Nous n'avons jamais entendu ça. C'est ce monsieur-là qui est venu souiller. Souiller, je dis souiller. Parce que moi, j'appelle ça souiller. Il est venu souiller le titre. Parce que les gens, ce qui me fait, on confond l'Assemblée Nationale au CNT. L'une des soeurs, l'une des cousines même de la fille m'a expliqué comment il couchait avec la fille. Il couchait avec la fille au bureau. Ah bon, oui. Il couchait avec la fille au bureau. Ce n'est pas la seule, celle que tu vois dans ça là. Il y a un moment, je ne savais pas que la famille est très énervée pour ça. La fille m'a dit, il y a le coup. C'est-à-dire, quand tu parles, t'as dit, tu excuses beaucoup d'un sacrement. Mais si la famille te parle aujourd'hui, combien de fois ? La fille était là, elle est là, elle a grandi aux Etats-Unis, elle a fait toute sa vie aux Etats-Unis. Elle est très belle, elle s'en va, c'est un bilacolo comme ça qu'il enseigne. C'est comme ça mon oncle l'a dit. On dit parce que c'est dans ça, on dit mais regardez, c'est qui ? Maintenant, c'est lui, hein, c'est lui qui nous dit que les partis politiques ont été achetés. Le RPG est plus âgé que lui. Demandez à ce petit léné en quelle année ? L'INR, l'INR de Bamadou, l'INR, c'est-à-dire l'ossature, la charpente même de l'IFDG est plus âgé que lui. Il le sait. Mais aujourd'hui, tout est permis parce qu'ils ont des armes. Ils perdissent ce qu'ils veulent. Peut-être que c'est l'IFR qui a été créé en 97, 98. Là, lui, il était à l'université. Lui, dans ça, il était à l'université. Demandez-le. Il était à l'université. Demandez-le. Lorsqu'on créé l'IFR, il était à l'université. Il était en première année. Donc, c'est lui aujourd'hui qui parle de l'achat des partis politiques. Il est imbécile. Il regarde les gens, il le dit. Quand vous regardez, vous faites, vous faites semblant d'ignorer nos prisonniers. C'est ça qui me fait mal. Tout le monde ignore nos prisonniers. Et puis, on veut que le RPG, vous ignorez nos... C'est-à-dire, vous, hein? Vous ignorez, hein? Vous ignorez nos, nos prisonniers et puis, vous voulez travailler avec nous. Hein? Voilà. Les témoignages encore. Le frère dit que... Voilà. Donc, dans... Qu'est-ce que... Dans un bras... Tu sais, moi, je t'ai déjà dit... Quiconque... Je mets quiconque à défis. Je te connais... Moi, je te connais... Moi, je te vois à l'université de Gamal. Tu es un petit... Un escroc. Tu... Tu mesures que là. Tu as quelle ère? Tu fais un mètre. Et ce Gamal n'a pas la taille plus que toi Gamal. Un de Gamal, toi, c'est pas... Un petit escroc. Lorsque moi, je partais à France... Vous rentrez à l'université. Toi, tu vas nous dire quoi? Est-ce que tu étais rentré dans l'université? Oui. Tu étais venu pour l'inscription. Toi, tu étais venu pour l'inscription. Nous... Moi, je partais... Dans le... Dans le projet EPT éducation pour tous. Tu étais là. Toi, une petite personne... Qu'est-ce que toi, tu en dis? Toi... Toi... Toi, tu peux dire aux gens qui l'aient pas. Toi-même. Regarde comment tu fais le dos comme ça. On dirait que tu es une grande personnalité. Toi qui marchais dans la rue là. Toi. Il est mon... Hein? Il est mon folanier. Qu'est-ce que toi, tu peux dire aux Guinéens? Tu n'as pas honte de regarder les Guinéens? Tu couches avec les... Les enfants des gens. Dans les bureaux et partout. Et puis, tu t'en vas à ta... Que ça soit comme un bon musulman, un croyant. Et puis, ce qui me fait mal. C'est que mon... Mon calombek, ils sont là. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas ton comportement en santé. Mon thé est même là. J'ai deux amis là-bas. Ça... Bon, je suis... Nous sommes des amis quand même. Ils sont assis, ils parlent pas, hein? Des amis. Tuких, le même moment là, c'est quelqu'un qui concerne nous. Mais il n'a pas... Je dis quelqu'un comme ça. Il n'est pas... Il n'a pas d'un film. Donc si... Il n'y a pas une vie, Newsonibola. Plus c'est... Je te le jure, c'est... Je pense queёнite. Et quand même il faut un autre film. l'affaire, je me demande vraiment pourquoi je suis dans la salle. Et moi, j'ai remplacé quelqu'un. Mais franchement, on nous accuse de tout. Mais aujourd'hui, il y a certains même qui veulent qu'on les appelle députés. Oui, ils veulent qu'on les appelle députés, qu'on appelle mon honorable. Bande de Vaurien. Et c'est lui qui nous dit que la plupart des partis sont achetés. Et ils ne savent même pas comment les gens ont eu l'agrément. Ça me fait tellement mal. Ça dit, moi, si j'ai un peu, j'ai un peu à son, moi, j'ai un peu à son, moi, j'ai un peu à son. Parce que il y a un enfant qui dit, ah, c'est un escroc. Il y a un enfant qui dit, c'est un fonctionnaire malhonnête. Il y a un enfant qui dit, 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 accuser les gens. Accuser les gens. Attends. Non, franchement. Je vais, voilà ce que le frère Gassama dit. Voilà, donc tu vas, comme tu me suis là, tu vas écouter le responsable, l'homme qu'on appelle Gassama Diaby. Je sais ce que j'ai dit aujourd'hui, la soirée. J'ai dit, il n'y a pas un fonctionnaire guinéen, un intellectueux guinéen. Je mets quiconque à des filles qui peut dire le contraire à Gassama Diaby dans ce pays. L'éloquence, l'intellect, l'interprétation, les analyses, la compréhension, il n'y en a pas quelqu'un qui peut mettre. Je mets quiconque à des filles. Ce n'est pas toi. Lui, même quand il te régale, il a trop pitié de toi parce que tu ne sais pas ce que tu dis. Ce que Doumbouya aime là, ce que tu fais, ce qu'il exécute à la lettre, ce qu'il veut. Sinon, tu t'en es pris aujourd'hui au petit de la RPT. Et le petit Doumbouya, là, le petit Mpoul, là, le petit, là, Doumbouya, RPT, là. Tu as vu aujourd'hui, ça fait mal parce que même le problème de passeport. Vous avez mis vos nez dans l'affaire de passeport. Vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont les passeports sont vendus. Après, en m'informant que tu veux avoir le marché des passeports parce que quelqu'un t'a contacté. Il faut dire ça. Il faut dire ça et puis c'est terminé. C'est un problème de marché. La Guinée, là, ben, Marcel et Nina, c'est un marché, c'est le marché que tout le monde cherche. L'imbécile, il dit que lui, il n'est pas d'accord la façon dont on donne les passeports. Nous sommes en communauté, moi, de la gestion du CNFD. C'est aujourd'hui que tu dis ça. C'est aujourd'hui que tu sors ça de toi, aujourd'hui. Depuis quand? Déjà, on ne mène pas le passeport que tu n'es pas d'accord. Et puis, tu t'en prends au petit, là, et pété. Je vais te dire quelque chose. Le petit doit au trésor 120 milliards au fait que le petit ne doit rien au trésor. Le petit dépose dans une autre banque. La banque de Doubouya, tu ne le sais pas. Il faut mettre ton nez dans ça. Il faut enquêter trop dans ça. Tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Tu n'as pas compris. Excusez-moi, nous allons lire ça. Il faut écouter ce que l'intellect dit. Le savant même. Monsieur Gassamadjabi. La transition en Guinée. Il dit que la dynamique totalitaire est les ingrédients du chaos. C'est parce qu'il a utilisé mon mot là que je veux te lire ça. Il dit les ingrédients du chaos. Parce que moi, j'ai dit dans tous mes directs que tous les ingrédients de la guerre civile sont en Guinée. Lui, il dit que tous les ingrédients du chaos sont en Guinée. Tous les ingrédients du chaos. Tout est prêt à tous les niveaux. Doubouya pense qu'il contrôle tout sur le plan sécuritaire. Cet temps, ça va faire où ? Je vais lire ça rapidement. Et voilà ce qu'il dit. Merci, Tonto. La Guinée est décidément le pays de la désespérance et de rendez-vous manqués. Incroyable ! Qui le crie ? Les libérateurs sont devenus les persécuteurs aveugles et sourds. de Conakry à Yomou sous les visages affadis de souffrance étourdis de douleur et de désespoir. La colère sourde. Les Guinéens brouillent leur déception et leur amertume dans un silence de misère et de tristesse. Et Toaboukan Gassama Diaby notre pays est décidément un pays de rendez-vous manqués et de désespoir. Et nos gouvernants dans l'arrogance et la négation habituelle qu'ils portent toujours comme un gant s'emploient à mettre en place des mécanismes de terreur et de violence qu'ils croient naïvement appropriés pour soumettre leur peuple au lieu de l'écouter, le respecter et le satisfaire. La folie, cela n'a pas d'autre nom. Se croyant plus avisé que les autres, ils répètent inlassablement et obsessionnellement les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs, voire pire et espèrent obtenir des résultats différents. Ah, Gassama Diaby. Yeah. C'est fini parce que lui l'a écrit une pleu. Yeah. Quand on a des dirigeants imbus de l'air égaux, persuadés d'être des petits dieux imperméables à la sagesse, à l'humilité et à l'empathie, détenant ainsi sa faille la vérité, sa faille la vérité, la justice, c'est-à-dire dans un français filtré, c'est la partie qui me plaît dans tout ça. Il dit quand on a des dirigeants imbus de l'air égaux, persuadés d'être des petits dieux, c'est-à-dire imperméables à la sagesse, imperméables, la sagesse ne rentre pas à l'humilité et à l'empathie, détenant ainsi sans faille, selon eux, c'est eux qui détenent la vérité. La justice est la force absolue. Malheur à leur peuple, surtout quand celui-ci n'est pas lui-même moralement mieux doté que les dirigeants qui causent et entretiennent les malheurs et les misérables vies. Prions que Dieu rende sagesse, sagesse, nos dirigeants, s'il n'est pas déjà trop tard, parce que c'est trop tard. Car la justice du prince importe plus au peuple que la bonne récolte, disait un proverbe oriental. Quand le peuple est mécontent, nos princes disent que le peuple a tort. Quand ils sont magnanimes, ça leur arrive, ne riez pas, ne riez pas. Nos princes voient derrière le mécontentement du peuple naïf et résilient la même des ennemis, des traîtres, des non-patriotes ou des jaloux. Sinon, comment un peuple misérable peut-il avoir l'intelligence de se plaindre ? Jamais c'est forcément la faute des ennemis du pays, n'est-ce pas ? J'ai dit. Eh ! Non, je vais le laisser comme ça. Je ne vais pas lire tout. Parce que je suis séduit. Voilà ce qu'il dit. Ça, c'est un titre. La refondation ou la trajectoire du chaos. Non, regardez le titre. Celui qui l'a écrit lui-même. Regardez. Non, regardez. la refondation ou la trajectoire du chaos. Non, moi, je dis en cliquant. Elle a dit en cliquant. La refondation ou la trajectoire du chaos. Voilà ce qu'il dit. Je vais lire ça un peu. On va le laisser comme ça parce que je suis satisfait. Ça y est. La dynamique de la terreur et du chaos voulu par le Seigneur d'État marche. Le sort des Guinéens est désormais suspendu à leur volonté totalitaire et brutale. Oui. C'est absolument incroyable et sidérant qu'un État se livre avec cynisme et terreur à des pratiques de kidnapping. Kidnapping et de brutalité contre ses propres citoyens. pendant que ceux-ci visite dans la misère et la désespérance. En un mot comme en mille que le Seigneur dit non, c'est bon. M. Gassama il a dit merci beaucoup. Comment je vous dis merci, franchement. Maintenant, voilà, chers frères, le petit de l'ARPT. Le petit de l'ARPT. Vous connaissez Amadou Doumbouya comment on appelle ça ? Le petit oui, ça c'est lui, le petit qu'on appelle Doumbouya. Vous savez, c'est ce Doumbouya qui est rentré dans la chambre du président le 5 septembre avec Papa Fofana pour prendre tous les objets les objets l'or, le diamant, tout ce qui est diamant, or, argent dans la chambre du président. Le petit est parti acheter deux maisons, devant le stade à 4 milliards de francs guinéens. Le second bâtiment se trouve de l'autre côté là-bas, en bas de l'en bas inverse d'Addis là-bas là, à 2 milliards 830 millions. Lui, Doumbouya, Mamanie Doumbouya a répété. C'est différent, c'est Doumbouya a répété. Maintenant, voilà ce que le petit a fait dans les deux jours-là. Ce que le petit a fait et qui est très intéressant. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est-à-dire, il récupère de l'argent, les gens paient de l'argent à l'ARPT. Sauf que lui, il ne verse pas l'argent au trésor public. Lorsque le CNT l'a rappelé une fois, il est parti verser combien ? 30 milliards sur 118 milliards. Cette fois-ci-là, ça fait maintenant plus de 13 mois qu'il n'a rien versé. 13 mois, il n'a rien versé. C'est le CNT qui le rappelle. Et là, il devient arrogant et arrogant. Et dans ça, il veut être un peu costaud. Il veut montrer qu'il est trop responsable dans ça. Ah, dans ça. N'est-ce que il m'a appétit au toi et il m'a connu ça. Le petit, là, il a fini l'université en 2016, 2016-2017. Il occupe la plus... Dans les autres pays, c'est la crème qui doit gérer la RPT. La crème des personnes sales, des grands centres, des vrais génies en informatique. Lui, parce qu'il a aidé Doumbé à désactiver les caméras pour faire le coup du temps, il a la RPT. Donc, si vous voulez, parce que le même dans ça, je vous dis, le même dans ça veut obtenir la vente des passeports. Le même dans ça. Je vais lire ça rapidement. On dit, le CNT accable la RPT sur une prévision de 381 milliards. Écoutez très bien, sur une prévision de 381 milliards, elle n'a payé que 30 milliards au trésor. Écoutez très bien, regardez la différence entre 381 milliards et 30 milliards. et la prévision, toutes les données qui détiennent là, juste à nos jours, la prévision, à peu près, ils sont arrivés à 367 milliards, selon Danza. Le petit n'a payé que 30 milliards. plus de 200 et quelques, 300 et quelques milliards sont dans les mains du petit. Le petit n'a que 32 ans, 33 ans où il a placé ce montant. Donc dans ça, ce que tu dois comprendre, le petit ne peut pas se permettre de garder ce montant dans ses mains. là, il y a des cellules de distribution, il y a des cellules de dépôt d'argent de Bumbuya. tu ne connais pas l'une de ces cellules, c'est ça. 367 milliards, il n'a déposé que 30 milliards. Qu'est-ce que toi, tu veux dire par là ? Parce que ce n'est pas toi, celui qui a enquêté là, celui qui a enquêté, je le connais très bien, c'est un homme, si ce n'est pas l'affaire de CNT, il devait être un des grands députés dans ce pays parce que c'est des gens qui ne laissent pas. Je connais très bien le frère. Très bien, c'est lui qui a enquêté. Et s'il ne fait pas attention parce que j'ai parlé là, ils vont l'attraper parce qu'il a tous les documents, tous les documents avec toutes les preuves, il a toutes les preuves. Comme les preuves ont été énoncées pour Moussa Sissé, Ousmane Gawar, Papa Foto, qui ont été blanchis par Ali Touré. Le monsieur a détruit tous les documents. Dans sa vie, il a accouté. Parce que, voilà, c'est que ça, je compte rapidement, on dit décidément, la RPT ne fait qu'à sa tête. Le régulateur n'en a qu'une des recommandations qui sont faites par le Conseil en train de la transition. C'est du moins ce qu'on peut lire dans les rapports faits par la commission du plan des affaires financières et du contrôle budgétaire. C'est lui le chef. Le plan des affaires financières et du contrôle budgétaire, c'est eux qui ont fait l'enquête. Voilà. Et parce que, voilà, c'est que le rapport dit. Le rapport note que le CNT regrette que la question de rétrocession des ressources collectées par, les ressources collectées par la RPT reviennent à chaque session budgétaire. Et ils ne font pas ça. et d'ajouter que les recommandations du Parlement faites à cet effet sont restées vaines. Sans suite. Ensuite, le rapporteur de cette co-bisson finance honorable, c'est honorable, c'est Guamou Fabra-Kone. Lui, il est guisé en même temps Konyanki, je ne sais pas comment il est. Révélera que lors de l'examen du projet de la loi de finances rectificatives 2023, le CNT a constaté, écoutez bien, le CNT a constaté, la non-retrocession des rédivances de régulation collectées, c'est déjà collecté par la RPT au Trésor public. Il ajoute que cette année, cette année, sur une prévision de 381 milliards du Trésor public, le régulateur n'a payé que 30 milliards. 380, c'est 30 milliards de petits à payer. Donc, ceux qui pensent que nous, on peut se permettre de donner un mandat à quelqu'un qui gère le pays comme ça, c'est le cas de la RPT en tarot. Ibrai. Donc, merci, portez-vous bien, bonne nuit à tout le monde. Dans la soirée, le peuple va se réveiller parce qu'il est le propriétaire du pouvoir. En attendant, ceux qui veulent nous dire que nous avons acheté les partis politiques qui se préparent, vous allez trouver tous les arguments du monde. Ce qui reste clair, nous avons tous les agréments, tous les... à tous les statuts, à tous les règlements. Le RPT a tous les statuts, tous les règlements. Nous avons même la note de service de l'agrément, nous avons tout. Je ne sais pas nous avons tout. Johnny, merci Johnny. Donc, messieurs, messieurs dans ça, tu peux dire même qu'on ne soit pas qui ramassait les partis politiques. Le ministre de l'administration du territoire a fait son enquête. Tu as vu, donc, nous, malgré ou malheureusement, il a placé le parti d'Ousmane Kaba comme le premier parti politique de la Guinée. Ça m'a fait tellement rire, Ousmane Kaba. Ousmane Kaba, le parti d'Ousmane Kaba est le premier parti politique en Guinée. Soubana Lai. Mais c'est... Comme je ne connais pas le critère, je ne dis pas le contraire. Mais c'est grave. Bonne nuit, crime. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501